Est-ce que l'humain a besoin de la nature ? Oui. Est-ce que la nature a besoin de l'humain ? Non. Un bon entendeur salue. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Donc, continuer à lutter contre la nature, à la détruire, c'est de continuer à la détruire nous-mêmes. Arrêtons de dire que nous sommes intelligents quand nous voyons ce que nous détruisons, que les hommes s'entregorgent, qu'ils détruisent la nature, qu'ils font. C'est de l'intelligence, ça ? Non, ce n'est pas de l'intelligence. Et il manque quelque chose qui est de l'ordre neutrons. L'intelligence n'est pas une question de performance scolaire. L'intelligence, c'est une question de lumière, c'est d'éclairage. Et tant qu'on n'a pas cet éclairage qui nous amène à respecter la vie, à aimer, eh bien, on restera décrétable. S'il y avait des politiques intelligentes, elles commenceraient dès aujourd'hui à essayer de réorganiser l'équilibre entre le rural et l'urbain, de façon à ce que l'alimentation, par exemple, soit à proximité, que ça puisse donner des fonctions et du travail à une population qui la recherche. Donc, il faut repenser l'équilibre rural, urbain, réaménager, préserver les terres qui nourrissent les humains, plutôt que de les bétonner, parce que chaque fois qu'on bétonne une terre, qu'on met du goudron dessus, que c'est de la terre nourricière perdue. J'ai écrit ce bouquin de sobriété, c'était pour dire, par la sobriété, nous arrivons à nous libérer du superflu, parce qu'il y a trop de superflu, et les poubelles des Occidentaux sont remplies, et de l'autre côté, des mamans ne peuvent pas donner un bol de riz à leurs enfants. Il faut que l'humain soit heureux, il faut que la nature soit respectée. Nous, c'est ça, politique. Et là, nous faisons de la politique. C'est une injustice globale et générale sur laquelle il faut travailler. Il ne faut pas travailler en termes seulement national aujourd'hui, il faut travailler en termes qui est l'avenir pour l'ensemble du système humain et de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada